hello my friends bonjour les amis bienvenue dans ce direct aujourd'hui nous allons colorier dans 30 jours de créativité welcome in this live coloring today we are going to color in 30 days of creativity and i'm going to show you one way to hide the black lines is by using white gouache et aujourd'hui je vais vous montrer comment cacher les lignes noires la technique que je vais vous montrer aujourd'hui c'est la gouache blanche dans d'autres vidéos je vous montrerai d'autres techniques in other videos i'm going to show you other techniques so we are going to work in 30 days and i've chosen this page to work with you voilà on va regarder on va colorier dans 30 jours de créativité et c'est cette page que j'ai choisi pour vous montrer différentes techniques pour cacher les lignes noires and i've chosen this page to show you different techniques to hide the black line so first of all don't forget to protect the book by putting a white page behind alors évidemment tout d'abord pensez à bien mettre une page à l'arrière pour protéger le livre je vais ajouter une petite pince à linge comme ça ça tient i'm going to add this so my book is not closing and we are going to begin right away do you hear me well my dear friends est-ce que vous m'entendez bien les amis alors un petit instant le temps que je que je démarre le chat just one minute i need to begin the chat okay i see you voila je vous vois les amis hello angela you managed to connect here hello thank you for joining hello dear babe i'm so happy to see you back bonjour ma belle elfea good morning pal salut celine je suis contente de te voir ici ah perfect susan says loud and clear perfect hello janet hello everyone so my first technique is using white gouache so i'm going to zoom a little bit so you see better and the gouache i'm using is windsor newton designer gouache permanent white voilà la gouache que j'utilise c'est celle ci windsor newton designer gouache permanent white alors l'idée c'est de mettre dans un petit pot et vous pouvez la garder pour la prochaine fois donc vous n'êtes pas obligé de jeter l'excédent you can put it in a bucket of water and you can keep it until the next time it's not mandatory to throw it to the bin we don't need a lot so just put it like a pea or two voilà vous mettez la taille d'un petit pois ou de deux suivant la taille que vous voulez utiliser de toute façon c'est pas perdu alors on a aussi besoin d'un petit peu d'eau we also need some water il faut pas trop mouiller la gouache mais c'est bien de l'humidifier très légèrement it's not mandatory to wet the gouache too much but it's nice to do it a little bit alors je prends un simple pinceau pour acrylique d'ici ce simple paintbrush for acrylic because it's easy to fill this piece and i'm just going to wet the paintbrush alors je viens simplement mouiller le pinceau j'ai un petit tissu ici et je touille dans la gouache vous voyez tant qu'elle est un petit peu un petit peu crémeuse comme ça c'est qu'il n'y a pas assez d'eau as long as it is like cream it's that there is not enough water it must be not like milk but not like ice cream between both voilà il faut qu'elle soit pas exactement comme du lait parce que ça il y a trop d'eau mais pas non plus comme de la crème glacée il faut que ce soit un peu au milieu voilà et quand c'est comme ça c'est parfait and like this it's perfect and i just apply i check that there is not too much water on my paintbrush alors je vérifie qu'il n'y a pas trop d'eau sur mon pinceau pour pas abîmer mon livre et simplement je viens recouvrir le motif c'est tout simple and very simply i'm just going to cover the pattern with white gouache we still can see the lines behind so it will be easy to color but it will give a realistic look using the gouache alors on peut toujours voir les motifs derrière c'est ça qui est intéressant avec la gouache mais ça va les atténuer suffisamment pour donner un aspect réaliste à votre coloriage et ensuite je vais vous expliquer toutes les petites astuces parce qu'à certains endroits il va falloir retracer les lignes sinon votre coloriage prend un aspect un peu flou que personnellement je ne trouve pas joli maintenant c'est de l'art peut-être que vous vous aimez l'aspect flou à ce moment là amusez-vous avec cet aspect flou mais moi personnellement je n'aime pas trop donc je vais vous expliquer comment faire pour que l'effet final ne soit pas flou donc je vais vous expliquer sur la gouache et après je vais vous montrer comment redrawir les lignes ne sont pas flou pour éviter un effet de bluer sur votre coloriage c'est un art donc peut-être que vous aimez un effet de bluer dans ce cas juste en france et jouez-la avec le bluer pour ma part je n'aime pas vraiment le bluer donc je vais vous montrer comment je fais pour éviter ce problème que nous pouvons avoir avec la gouache alors ce qui est très important à savoir avec la gouache c'est que c'est activable avec l'eau et donc réactivable avec l'eau et donc si vous mettez de la gouache sur votre coloriage n'utilisez jamais un médium à l'eau comme des crayons aquarellables par dessus sinon ils vont se mélanger avec la gouache blanche qui va être réactivée quand vous allez humidifier vos crayons aquarellables donc un point très important à savoir c'est que quand vous utilisez de la gouache utilisez uniquement des crayons secs par dessus donc un très important point à savoir quand vous utilisez de la gouache c'est que c'est water-soluble et que c'est réactivé par l'eau, n'est-ce pas, Angela ? nous avons chatté par l'eau la semaine dernière et donc quand vous utilisez de la gouache vous pouvez only utiliser un médium à l'eau d'eau 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 et c'est certainement quelque chose qu'on ne veut pas de réactiver la blancheur de la gouache avec le crayon alors maintenant on va attendre que ça sèche pendant ce temps-là je vais discuter un petit peu avec vous et je vais aussi vous dire quelques petits trucs à éviter quand vous utilisez la gouache donc maintenant on va attendre pour l'eau d'eau d'eau donc pendant ce temps-là je peux parler un petit peu et je vais vous donner des autres tips sur la gouache pour l'eau d'eau 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 ou comme je l'ai dit une seconde d'eau mais pas encore parce que si vous utilisez trois ou quatre layers ça peut donner un laminé à l'eau d'eau et puis quand vous voulez que la couleur de l'eau la couleur n'est pas hang so be careful, don't use too much gouache on your page that's very important alors ce qui est très important avec la gouache n'en mettez pas trop sur votre page sinon ça plastifie en quelque sorte votre page et quand vous allez appliquer vos crayons dessus et bien ça va pas accrocher vous allez mettre la couleur et la couleur va s'enlever dès que vous mettrez une deuxième couleur la première va s'enlever ça c'est vraiment pas ce qu'on veut donc faites bien attention n'en mettez pas trop alors en attendant que ça sèche je vais un petit peu regarder le chat while waiting for it to dry I'm going to watch the chat and answer to your questions and your hellos alors je vais répondre à vos questions et à vos coucous pendant que ça sèche Hello Sylvia Welcome on this live coloring Céline dit Oui Barbara j'espère que tu vas bien je suis ravie de te retrouver sur ton live merci beaucoup Céline c'est tellement gentil de nous rejoindre ça me fait trop plaisir Hello Shama Good afternoon Annette Wilson Hello Tania Thank you for joining Céline dit Moi j'ai PBO Studio gouache ça marche quand même je pense Oui bien sûr tu peux faire avec n'importe quel gouache j'ai jamais essayé la PBO il faut éviter les marques entre guillemets produits blancs mais dès que tu as une bonne marque comme PBO ou Winsor & Newton c'est parfait Susan says What a cute little pot Yes isn't it I have two I have two little pots like this I love them Good afternoon dearlies from UK Angela says Ha ha yes Don't use inktense Well Angela Your page with inktense was quite pretty by mixing the gouache with inktense but of course it was unexpected so it must have been a little bit uncomfortable for you Bev says Okay so pencils not markers or any kind or gel pens Gel pens I've never tried on gouache Bev Markers you can use it above your pencils if you want to enhance a little bit the color but I wouldn't use marker on top of gouache If you want to use markers or any wet medium I'll show you on this part you can use gesso and so I'll show you on the next video how to use gesso Angela says yes it makes it very pale too Angela has succeeded to make pale colors with inktense Congrats Angela Angela a réussi à faire des couleurs pâles avec ces inktense Félicitations parce qu'ils se sont mélangés bien involontairement avec la gouache qu'elle avait mis en dessous et donc ça a fait des couleurs très très pâles qui sont en fait très difficiles à atteindre avec les inktense donc bravo Angela On a Christine qui est là Bonjour Christine Bienvenue Ça me fait trop plaisir de te revoir Caroline says How lovely I hadn't realized from your written post that you are French I'm half French So je comprends what you say That's wonderful Caroline I make all the tutorials bilingual And yes I've learnt English on social media So my best language is French Elphéa dit c'est terrible sur l'écran du salon Première fois que je teste Oh my god Je suis un écran géant chez Elphéa Oh my god I'm displayed in full screen In giant screen In Elphéa living's room Susan says I'm thinking I need a little pot like that We'll talk about it afterwards Susan It will make you laugh Kirsten says Hello from Denmark Hello Kirsten Good morning Michelle Good morning Kim US US with Kim Perfect Tanya asks which book it is So I'm not going to close it of course But I can show you a little bit It's 30 days of creativity Bonjour Ariane Bienvenue Sharon asks Does the paint affect the tooth of the paper? Yes Sharon Of course That's something I'm going to talk to you It will give a little rough look to the paper So it won't be smooth anymore And so your pencil gets used quicker on gouache than on paper So that's a point important to know And thank you for asking the question I'm going to translate into French Alors Sharon demande si ça affecte l'état du papier Et effectivement la gouache change l'aspect du papier Ça donne un aspect un petit peu rugueux C'est pas aussi doux que le papier Donc vos crayons vont beaucoup plus s'user sur de la gouache Que sur du papier Donc n'utilisez pas les crayons les plus chers que vous avez Parce que vous allez les voir s'user beaucoup plus vite Utilisez des crayons que vous aimez Des couleurs que vous aimez Mais en contrepartie Les couleurs vont être beaucoup plus vives sur de la gouache Que sur du papier Vous allez voir c'est absolument fantastique So the pencils are going to get used quicker But the colors will be much more vibrant on gouache Than on paper So that's really fantastic with gouache Polychromos are good pencils for gouache Because they don't get used quickly But I like so much the Prismacolor That I think I'm going to use both on this page Alors les polychromos ils sont très efficaces sur la gouache Parce que ça remplit très facilement le petit grain Qu'on a ici sur la gouache Mais moi les Prismacolor je les adore Ils ont des couleurs vraiment vibrantes Et avec la gouache ça donne encore mieux Donc aujourd'hui je vais utiliser les deux On a Cécile qui dit bonjour de Paris Bonjour Paris J'adore Paris En plus Paris est tellement joli sous le soleil Il ne fait pas trop chaud chez toi aujourd'hui Cécile How is the weather at your side of the world My dear friends Just tell us Here in Belgium there is 32 degrees Ici en Belgique on a 32 degrés Donc c'est vraiment très très chaud On a Anne qui est la Anne de Belgique Bonjour chers compatriotes Bienvenue Shanna asked Does it buckle the paper like when using watercolor No Shanna because you don't use lots of water So you see here on the back side it doesn't buckle at all Alors ça ne fait pas gondoler le papier du tout Parce qu'on met quasiment pas d'eau dans la gouache Donc ça ne fait pas gondoler le papier du tout Comme par exemple des aquarelles Jeanette says I look forward to opening my little tube of gouache And having a play Wonderful Jeanette And 30 days of creativity is the perfect place to play With all what you have Because if you miss it It's not a problem You've been creative anyway And that's the perfect book to do that Alors si vous avez envie d'essayer Allez-y dans votre livre 30 jours de créativité Puisque c'est le livre parfait Pour essayer des choses C'est le but de ce livre C'est pour ça que Johanna a créé ce livre C'est pour que vous soyez créatif Et que vous osiez des choses Si l'effet n'est pas ce que vous avez eu envie C'est pas grave Vous avez été quand même créatif Alors je vais enlever l'eau Pour ne pas avoir d'accident I'm going to remove the water So I won't have an accident And I can put back my little bucket of gouache here For the next time I cover it so there isn't cat four inside Voilà je mets un petit couvercle sur mon petit pot de gouache Comme ça il n'y a pas de poils de chat qui vont dedans Anne j'ai acheté ces trois petits pots là Chez Ava Donc si t'as envie de ça Pour chez toi Je les ai trouvés chez Ava Suzanne says We have 35 degrees today Oh my god Pal You must be so hot Sharon says Thank you Barbara That's a great explanation You're very welcome Sharon This says It was so lovely to see your beautiful faces last week Very hot in the UK It was wonderful to meet Johanna and Suzanne Angela, Lynn It was such an exceptional day Maybe we'll have time to chat a little more about it later Because now my gouache is dry So we can begin to color And later just remind me to show you the three new pages From Rooms of Wonder that Johanna has given to us Alors voilà, on va commencer à colorier Puisque là ma gouache est sèche Une bonne façon de voir si c'est sec C'est vous poser le doigt dessus Tant que c'est froid C'est que c'est encore un peu mouillé Si ça ne vous semble pas froid C'est que c'est bien sec As long as the paint looks cold It means that there is not It is not dry yet So now it's ok It's not cold So it's dry We can begin to color Arianne dit bravo pour faire cette présentation en passant du français à l'anglais aussi facilement Merci beaucoup Arianne Ecoute je viens de passer trois jours à Londres Donc ça a été de l'immersion intensive en anglais Donc mon anglais il va bien pour le moment Alors on va commencer par les murs Parce que moi j'adore colorier les murs We are going to begin with the How do we call this? Mulberries I think Just let me know Because I love this I really love this So we need very dark colors So I will use The polychromos dark indigo I will use the prismacolor indigo blue Those are two different indigo This one is much darker than this one though So together they are really great And I'm gonna use a little bit of Kind of purple dark color So let me see on my prismacolor family chart From color with clear This one will be good Dioxazine purple hue Voilà Ici c'est ma charte de couleurs de color with clear Par famille de couleurs Et une couleur que j'aime de plus en plus C'est le Dioxazine purple hue Alors peut-être je vais mettre un peu de violet bleu On va voir Maybe shall I add some violet blue We'll see Those are the four colors I want to use for my combo And the most important will be the white Evidemment le plus important pour terminer mes murs Ça sera le blanc Susan says blackberries Maribeth says raspberries Annette says I would think they are blackberries Ok blackberries So I think it's more mulberries No isn't it ? Alors avec mon indigo bleu je vais redessiner en fait le bord extérieur des petits ronds de la mure ici Parce que c'est très important de remettre les lignes foncées dans les ondes So with my dark indigo polychromos 157 I'm going to redraw the shadow part of each part of the berry Let me zoom a little bit so you see better what I'm doing And it's important to do this to bring back the shape of the berry Let me do two or three So I can test my colors See if they work And if they do I just continue Alors j'en fais juste 3-4 Comme ça je vérifie si mes couleurs fonctionnent Et si ça fonctionne et bien je continue Ici c'est le bleu indigo de Prismacolor 901 This is indigo blue from Prismacolor 901 Alors elle fait du blackberry pour mur Mais je croyais que c'était mulberry pour mur elle fait un Alors ça veut dire quoi mulberry si c'est pas ça ? Moi je m'en sors pas ! So we have Gail joining here Hello dear Gail, how are you ? I'm so happy to see you I know it's a long day for you today So thank you for joining Kim asked, did you apply the gouache diluted with water Or wash the water to clean your brush ? So I use the water to wet my brush And I wet my brush just twice or three times So my gouache is slightly diluted but not too much I didn't apply a drop of water into my gouache If it's what you mean So let's try this with white Alors on va juste essayer ça avec le blanc C'est déjà vraiment pas mal This is already quite nice Like this Yes, this is quite nice I would like to add a little bit of violet in it With the dioxazine purple hue one three two J'aimerais bien ajouter un tout petit peu de violet dans ce bleu avec le dioxazine purple hue, le 132 C'est du prismacolor This is prismacolor Voilà on va pouvoir continuer notre petit mur comme ça Et toujours laisser bien une zone de lumière On pourra la rétrécir après si on trouve qu'elle est trop grande Mais c'est plus facile de la laisser grande et de la rétrécir que de faire l'inverse Donc laissez bien une grande zone de lumière sur chaque partie Alors avec la gouache c'est normal que ça fasse des petits grains de crayon Parce que des petites mignettes Alors ça c'est le indigo bleu Dark indigo de Polychromos This is dark indigo from Polychromos Donc je disais c'est normal que ça fasse des petites mignettes Parce que comme la texture est un peu rugueuse Ça fait... Disons que ça râpe un peu vos crayons Donc régulièrement soufflez sur votre page pour enlever les petites mignettes Donc c'est normal si vous avez des petits grains Parce que la texture est un peu rough Donc... Ça prend des petits pains Donc ne vous inquiet pas Just... Wait... I don't know the words to say Do like this Do like this on your pages to remove them Kim says I came in 7 minutes late Don't worry Kim You can watch the replay afterwards And so you'll see exactly how I did apply the gouache Kim says I use Color with Claire Shards too Yes, they are so wonderful and they are free So don't hesitate to go on the channel by Color with Claire You type Prismacolor Family Shards And you can find them for free Alors ces nuanciers par Familles de couleurs de Color with Claire Ils sont absolument incroyables Et en plus ils sont gratuits Donc vous pouvez aller sur la chaîne de Color with Claire Pour les télécharger Et sur ma chaîne j'ai fait une traduction en français De toutes les explications que Claire a donné Avec son aimable autorisation N'hésitez pas à aller télécharger ce document Que Claire a partagé gracieusement avec la communauté Céline dit Il est très joli ton dalle Merci Céline C'est un cadeau d'une abonnée Elle me l'a envoyé Je l'adore C'est une membre de ce groupe Cheryl Elle m'a envoyé ses dalle 133 Et je l'adore Tout vert comme ça Alors, Elphéa dit Les Mulberries sont aussi des mûres mais un peu plus rouges Et les Blackberries sont meilleures Ah, perfect Elphéas explains to me the difference between Blackberries and Mulberries So, definitely, these are tasty So they are Blackberries Et les Myrtilles alors, Elphéa Tu peux regarder pour moi Comment on dit les Myrtilles ? On a Marie qui dit Bonjour, pour une fois que je suis en live Je n'ai pas mon matériel Bon coloriage Merci Marie Écoute, profite de passer un petit peu de temps ici avec la communauté Et puis tu pourras récupérer le live un petit peu plus tard Quand tu auras ton matériel T'inquiète pas Blueberry Ah oui, Myrtilles, c'est Blueberry Il y a déjà tellement de mots pour décrire toutes les baies Il y a tellement de mots pour décrire toutes les baies I want to eat those ones J'ai très envie de manger celle là Pas vous ? Alors, maintenant je passe au indigo bleu Now I'm taking my indigo blue It's just gone under the book Come here Little pencil Alors, voilà mon indigo bleu de Prismacolor C'est le 901 Alors, comme vous voyez, on me pose très souvent cette question Est-ce qu'on peut combiner les crayons à la suie cire et les crayons à l'huile ? Eh bien, vous voyez que tout à fait, oui, on peut les combiner D'ailleurs, moi je le fais tout le temps Ils se combinent très très bien Ils font des très beaux dégradés Et donc vous pouvez utiliser les propriétés de chaque Pour avoir les plus belles couleurs sur vos pages de coloriage So that's a question people ask me a lot Can we combine wax-based pencil with oil-based pencil ? And I answer yes, you can Look at this, I do it every day So absolutely you can Just do it and enjoy the rich colors of your different ones of pencils together Elle fait à dit les nuances de clair sont super Je les ai plastifiés pour m'en servir sans les abîmer Et Céline dit, moi aussi elle fait un Moi je ne les ai pas plastifiés mais c'est vrai que je les utilise tellement Qui commencent à s'user un petit peu Et c'est le petit peu J'ai eu plein de choses Et c'est le petit peu Et c'est le petit peu Lise says it will soon be blackberry picking time. They grow wild in the hedgerows in England. Yes, I have some blackberries in my middle, the middle of my horses. And so every day I'm watching if they are okay to be picked. And they say no, not yet. So I'm waiting. We have a hot summer with a lot of sun. And that's the perfect time to have delicious blackberries. Well, I also have murs sauvages in the prairie of my chevaux. And so every day I look at if they are murs. And no, not yet. So I'm always waiting for a little bit. But I'm very impatient to be able to get a little bit. And it's really very hot. It's the kind of winter perfect for the murs. So I'm checking that my white pencil is clean. And between each little dot of blackberry, I clean my white pencil. Otherwise, it will be too much charge in pigments. And so I won't use the white part. But I will make my berry more and more dark. And I certainly don't want it. So thank you for all the friends joining me in London last weekend. Thanks to you, I've practiced very well my English. And so I feel much more confident to speak English with you today. Thank you, my dear friends. Susan says we've got them already near us. Mmm, nom nom. You already have blackberries, Susan. Look at one. Alors, elle commence déjà à être pas mal. Ensuite, je vais prendre mon violet. Vous savez, le dioxazine purple you. Pour ajouter un petit peu de violet dessus. Then I'm going to take my violet. You know my dioxazine purple you. To make it a little bit more violet. Not only blue. And then I will decrease the light effect on it. Because there is too much light here. And so it's not natural. So I'm going to show you how to do this. Je mets un petit peu de violet avec la teinte pourpro dioxazine. Ensuite, je vais diminuer les zones de lumière que j'ai laissées dessus. So we need that the areas of light. We choose from where it comes. So for my part, it would be nice. To come from the left, I think. Let me watch the other parts. It would be better to come from the right. So the light comes from the right. So in that way, it will be perfect on the apples, you see. So that's why I decide that the light comes from the white. Voilà, je décide que la lumière vient de droite. Donc je vais diminuer la zone de lumière partout sur la gauche. Alors d'abord, je vais prendre un petit peu de noir. First, I'm going to take some black. Here is the polychromous one. You can as well use the prismacolor one. And you just can color all the little parts between each ball. How do we call this little piece of the blackberry? I don't know, little bubbles of the blackberry. Just put some black here and there, not everywhere, to bring more shadow. You can as well use the prismacolor one also. It will be the same. And so the part which is not under the light, the left part, I'm going to make it more black than blue. Ensuite, la partie qui est à l'ombre, c'est-à-dire la partie gauche, puisque j'ai décidé que le soleil venait de droite, je vais les faire un tout petit peu plus foncés avec le noir. Annette says, we've already picked a lot in Somerset. The hedgerows are filled with them. That's wonderful, Annette. Sandra says, mine are ripening faster than I can pick them after our last hot weather in Washington State, USA. Okay, so you didn't eat them, if I've understood correctly, Sandra. This says, hopefully, not too long now. I love them. Yes. And if there is a few days of rain, they will be ruined. So we need them to be good before the rain. Suzanne says, your English is perfect. Oh, thank you, pal. Angela says, it was all pleasure, Barbara. And Gil says, your English is wonderful. Thank you, my dear friends. Now I'm picking the dark indigo. Still to darken the part in the shadow. Maintenant, je prends le dark indigo. Oui, je les ai fait toutes les mêmes. Et ensuite, je viens assombrir celles qui sont dans l'ombre. You've seen, I've done them all the same. And then, I just darkened the ones which are in the shadows. For me, it's much more easier than changing the colors on each little circle while you're making them. Yeske says, hello, Barbara. Hello, Yeske. Welcome here. Kim says, yes, your English is beautiful. Thank you so much, Kim. I need more practice speaking with English speaking persons and not only to my camera. But as I said, I had a wonderful weekend of practice in London last weekend. So it was perfect for me. Alors, ma petite mur commence à ressembler beaucoup plus à ce que je cherche. My blackberry begins to look much more like what I'm looking for. You see, it's not complicated. And it looks realistic because we have hid the white lines and we use the gouache to make our colors more vibrant, like in nature. So now, Prismacolor Indigo. Now, l'indigo de Prismacolor. Je vais rajouter un petit peu de noir encore ici. I'm going to add more black. So, with the gouache, you can't layer as well as on paper. So, don't look to make 10 layers of pencil. It won't work. At a point, it will stop layering and you'll see that you can't add new colors. So, just try to make three or four layers maximum. Well, I know I've already made more, but I haven't pressed my pencil. And just know it's not possible to layer as much on gouache as on paper. So, now, we need a white Posca. Alors, maintenant, on a plein d'un Posca blanc pour parfaire l'effet, to make the effect more perfect. Just adding more white pencil on the highlight. Alors, j'ajoute juste un tout petit peu plus de crayon blanc sur le highlight. Elle fait, elle dit, pareil, on fait des salades de fruits rouges à la maison. On réponse à Céline qui dit, moi aussi, j'adore trop les fruits rouges. C'est trop cool, les fruits en été. Ariane dit, très joli. Tania says, it's really popping out of the page now. I could pick it up and just eat it. No, don't eat it, Tania. We need it for a coloring. Tania dit qu'elle pourrait prendre ma mûre de la page et la manger. Mais non, non, non. On en a besoin pour le coloriage. Céline dit, tellement tu colories trop bien que c'est en 3D. On a envie de prendre les grains. Merci Céline, c'est trop gentil. We have Vivienne here. Hello, dear sister. Yes, you're here. That's all what matters. Elle fait, oui, l'effet 3D est impressionnant. Merci beaucoup. Janet says, just adding those black shadows has immediately given its shape. Lovely. Yes. That's the thing to know. It's to work with the contrast. Alors, je vérifie, évidemment, sur une feuille blanche, c'est pas très pratique. Je vérifie que mon posca fonctionne bien. Et je viens mettre des petits points blancs seulement du côté exposé à la lumière. I'm checking that my white posca is working. And then I'm adding white dots, but only on the parts of the blackberry which is exposed to light. Like this. And ta-dam! It's done. Et voilà. Notre mur est faite. On va maintenant faire la petite verdure qui est au-dessus. Now we are going to make the green part above. So, for the green part, I'm just checking my Polychromos greens because I think Polychromos is so perfect to make the greens. Alors, pour les parties vertes, je vais regarder sur ma charte par famille de couleurs Polychromos parce que je trouve que les Polychromos, ils sont tellement parfaits pour faire les parties vertes. Alors, laissez-moi regarder. J'ai une photo de référence d'une mure pour choisir les couleurs. I have a reference picture of a real blackberry to see the colors, the exact colors of the leaves and those parts. So, let me check. Life talogreen will be nice. And hooker green, I think we can do with those two ones. Alors, je pense qu'on peut faire avec ces deux-là. Je n'ai juste pas préparé mes Polychromos. Donc, une petite minute. I just forget to prepare my Polychromos. So, one minute. Alors, nous avons le hooker's green. Il est ici. Hooker's green is here. And I think I've taken my Life talogreen in London. Je pense que j'ai pris mon Life talogreen à Londres. Alors, je vais vous dézoomer un petit peu. I'm going to dézoom a little bit. This is the pencil case I've taken to London. Can you imagine? Johanna asked me to take a picture of my pencil. Est-ce que vous pouvez imaginer, les amis? J'ai pris ça à Londres pour rencontrer Johanna. Et elle m'a demandé si elle pouvait prendre une photo de mes crayons. Parce qu'elle a trouvé ça trop amusant que je les collais sur des crayons Ikea pour prolonger leur vie. She found it so funny that I've glued them on Ikea pencils to extend their lives. So, I said, yes, of course, you can take a picture. It was so wonderful to meet Johanna. Isn't it Angela and Suzanne? So, let me try this. Alors, on va essayer ça. On met un petit peu d'ombre sur l'arrière. Add some little shadow with the hookers green. It's the number 159. Alors, c'est le numéro 159. C'est important de retracer les lignes du côté opposé à la lumière. Parce que sinon, votre coloriage aura l'air flou. Donc, retracer bien le lignes. So, it's very important to withdraw the lines. On the side opposed to the light. Otherwise, your coloring will look blurry. Susan says, for once I was bang on time. Slight headphone issue though. They had tangled. And Angela says, bit different to last Sunday. Poor Susan. And she came just after the beginning of the workshop. So, she was running. It was so hot last Sunday. This is a light stylo green. 162 polychromos pencil. Oh, let me zoom a little bit. Alors, laissez-moi rezoomer, les amis. Ça, vous voyez bien ce que je fais. So, you can see very well what I'm doing. On va peut-être ajouter une autre couleur. Moi, j'essaie que sur les petites zones, je ne mette pas trop de couleurs. Parce que sinon, c'est trop long à colorier. J'ai déjà tendance à travailler beaucoup les détails. Voilà, je vais étaler tout ça avec un petit peu de blanc. And I'm just going to stretch it with a little bit of white. The white is my favorite pencil. Ok. Donc là, ça manque encore un petit peu de contraste. So, this is missing a little bit of contrast. So, I'm just adding some black in the shadows. Voilà, je viens simplement ajouter un petit peu de noir dans les ombres. On va réchauffer un petit peu ce verre. Il est trop, il est trop pas. This green is too pale. So, let's warm it a little bit. Maybe with some leaf green. Peut-être avec un petit peu de leaf green. Une petite seconde, je vais le chercher. Here it is. Yes, this will be nice. Voilà, ça, ça va être bien. Si vous n'avez pas les crayons que j'utilise, vous voyez, vous pouvez faire ça avec n'importe quel crayon. Ce n'est pas obligé d'avoir exactement les mêmes que moi. So, it's not mandatory to have exactly the same pencil as I have. You can do the same effect with other pencils. Now, I take a little more hookers green to redefine the lines of the little leaves here. I don't know how we call this. Je reprends un petit peu le hookers green pour refaire les détails de ces espèces de petites... Je ne sais pas comment on l'appelle ça. Même en français, je ne sais pas comment on l'appelle ça. Voilà, voilà. Alors, pour les branches, je vais utiliser un petit peu de noir et toujours le hookers green. Peut-être qu'il y aurait besoin d'un vert un peu plus foncé que le hookers green. The pine green could be nice. I would need a darker green than the hookers green, so I think the pine green would be nice. Just need to find it. Here it is. So I'm going to use the pine green just to make the... the bottom part of the leaves here. Like this. This is pine green and then I'm just going to make a gradient with the colors I've already used, meaning the hookers green. Alors, après ça, je vais faire juste un petit dégradé avec les couleurs que j'ai déjà utilisées. Pour ça, il faudrait juste que je retrouve mon hookers green qui est seulement passé en dessous de mon livre. Oui, exactement. Here it is, hookers green. A little gradient here. Then the leaf green. Ensuite, le verfeuil, le leaf green. On est toujours chez Polychromos. Oh, hey, un petit peu de... I have tallow green. A little bit of... I have tallow green. Let me add some leaf green here. Like this and white. To enhance the highlights. un petit peu de blanc, ici. Alors, ça peut être utile de mettre un tout petit peu de noir, mais taillez bien votre crayon juste pour redéfinir un petit peu le bord de la branche. It can be useful to add a little bit of black, but use a sharp pencil. So that's why I really like the Polychromos because you can sharpen them very well. And then we are going to make the leaf. Ensuite, on va faire la feuille. This is hookers green. Alors, ici, je prends the hookers green. Je redessine les nervures. I draw back the little lines inside the leaf. You see, it's very important to withdraw the lines. So on a whole page, I don't like using the gouache on the whole page because it's too much work to withdraw all the lines. I like to use gouache on small patterns, but not on a whole page. Vous voyez, moi, j'aime bien utiliser la gouache sur certains motifs, mais c'est très important de redessiner les lignes et c'est beaucoup de travail. Donc, c'est pour ça que je n'utilise pas la gouache en général sur des pages entières parce que c'est vraiment trop de travail. Christine dit, on en parle de cette mure magnifique. Merci, Christine. Trop gentil, ça me fait super plaisir. Susan says, Angela, never have I ever been that pink. Yes, you were so hot running to be there on time, but the main thing is that you've been there with us. It was so wonderful. This is leaf green. Ici, on a le leaf green. Je ne remplis pas tout à fait l'intérieur de la feuille. Je le laisse un petit peu pour mettre de la nuance. Je pense que je vais simplement l'étaler avec du blanc. Si ce n'est pas assez, ensuite, je mettrai une autre couleur. I'm going just to extend this shade with the white. And if it's not enough, we'll add another color. I think it will be nice like this. Oui, j'aime bien l'effet. I like the effect. Now we need a little bit of black, you know, just to define the shape. Otherwise, we will lose the drawing. And we certainly don't want it. Ici, je reprends un petit peu de noir. redessinez l'effet certaines lignes. Ariane dit, je suis surprise de l'effet du crayon blanc. Habituellement, je trouve qu'on ne les voit pas. Écoute, sur la gouache, ça fonctionne encore mieux, évidemment, puisque tout est beaucoup plus vibrant. And Ariane is surprised by the effect of the white pencil, but on the gouache, it works so well because it extends the color. So well. Voilà, je reprends un petit peu de leaf green maintenant pour que mon noir ne soit pas trop noir. I just take back a little bit of leaf green now so that my black is not too black. and a little bit of pine green to make the edges of the leaf. Je vais prendre un tout petit peu de pine green pour faire le bord ici de la feuille. En fait, je crois que tout à l'heure, j'ai pris le pine green quand je voulais prendre le noir. I think that previously I've taken the pine green instead of the black. Yes. My mistake. Sorry. Like this with a little bit of black is better. So I really like to work every detail. Of course, you don't need to be as detailed as I do. So if you want a more simple gradient, just enjoy it and do it. Don't worry. Each of us color our own way. So now, we are going to make maybe the big leaf here. Alors, maintenant, on va faire la grosse feuille ici. Un petit peu de la même façon. Donc, je prends le hooker's green. I take the hooker's green. And I'm just going to make the big leaf here. Just redrawing the lines. I can take the pine green as well. I will have less work after all. En fait, je pourrais prendre le pine green. Donc, je vais utiliser mon dalle 133. Je le mets au maximum vers l'extérieur pour avoir la mine la plus pointue possible. So I'm using my dalle 123. My dalle 133. Isn't it, Angela? And I pulled a little circle here at the maximum outside. So I have a very, very sharp point. Just don't use this setting with Prismacolor because the lid, the lid of Prismacolor is more fragile. So it can't handle such a thin point. But with polychromos, you can do it. So this is pine green. And I'm just redrawing the lines. with a very, very sharp point. Tanya says, okay, I won't eat it. Thank you, Tanya. Thank you for all the members watching this live video. They won't miss the blackberry if you don't eat it. Angela says, it's beautiful, Barbara. It looks delicious. Thank you, Angela. Céline says, c'est quelle pointe, s'il te plaît. C'est la pointe maximale du Dalle 133. Liz says, you me. Susan says, at least you remember to take pencils. Yes, fortunately, I had bought pencils. Well, you know, Johanna has bought pencils too, but when you're used to a specific brand, you like to color with that brand. So the first day, Johanna said, you can use the pencils, I've bought, but you can also use your own pencils. I know that some of you have taken them. And then she looked at me with a wink. Yes, I had taken my own pencils. And so that's, at that time, she came to my desk and she asked me to show which pencil I had taken. So I showed some of green polychromos and my Prismacolor pencils. So you see, it's useless to add so many layers of gouache just to stop seeing the white lines, the black lines, because anyway, when you color above, they disappear. Jill says, I missed the start. Will you be uploading on YouTube? I will try too, Jill, but if I don't succeed, don't worry, the replay will be available on the Facebook group. here, Johanna Bassford with all pages. So this is the hooker's green now. it's the hooker's green. I'm going to assombrir a little a little bit a certain part. And here, I'm going to get too much if I let them like that. So I'm going to put the noir and I'm immediately adding some black. Otherwise, I will lose the part here of my of my very like this. I'm going to say, I'm going to I'm going to on the top of my I'm going to put it on the top of my super glue and it's the bison that I took for faire ça bison col instant ça s'appelle celine angela says yes i made the journey to london to meet you only so it was a lovely surprise to me johanna and season two yes the workshop was was sold out but i had bought tickets for johanna from angela and cizanne and so they have been able to attend johanna's workshop too it was wonderful je fais une partie de la feuille plus claire que l'autre i'm going to make one part of the leaf lighter than the other because the light remember the light comes from here so we don't need so much d'un color on this side live green alors maintenant je mets du livre queen comme ceci je prends hooker's green pour redéfinir le bord ici i take my booker screen to redefine the edge here and make this part a little bit darker and then the white sharon says what is your youtube channel called i'd like to watch on a bigger screen it isn't on youtube yet um sharon this video actually currently is only on the facebook group johanna bassford your page but you can catch the replay afterwards if you wish my youtube channel um has my own name barbara color very simple zan says angela it was the best day we will have to meet up again soon lovely lady let me catch my train ladies to meet you too angela says definitely annette says the individual parts of blackberry are called drippelettes drippelettes i need to write it on it otherwise i will forget drippelettes i even don't know how we call this in french actually celine dit on apprends beaucoup barbara tu pourrais te coach de coloriage adulte bah en fait c'est un petit peu ce que je fais hein celine quelque part depuis que je fais des vidéos c'est du coaching en coloriage adulte mais merci beaucoup this is so new cute name yes drippelettes it's very cute indeed so you see here this leaf is very bland compared to that one it's because we miss the shadows so now we are going to add it vous voyez que cette feuille ci elle est vraiment fade comparé à celle qui est là et pourquoi ben c'est parce qu'on n'a pas encore les on n'a pas encore les contrastes et les ombres donc on va les ajouter maintenant je vais directement prendre du noir pour faire ça deb says my hubby bought me the polychromos for christmas and i haven't done anything but stretch the the for two reasons one i'm too heavy-handed and two i'm intimated by them so deb if he offered it to you it's so you can enjoy them if you don't try you won't make mistakes and it's by mistake that we learn so just take your pencil please and begin to enjoy them you can just find lots of tutorials on youtube you type the name of your book and you type polychromos and then you'll find plenty of tutorials that for sure you are going to enjoy so go give it a go please do me a favor give it a go there are wonderful pets it's but indeed they need some practice and so if you don't use them you will never get that practice that's a shame your hubby will be sad gail says deb check out babra color suzanne wimpennyberry or claire holloway's tutorials they'll have you going in no time with your prismas yes it's polychromos but anyway we we use both too we use prismacolor and polychromos so just watch the videos they are there for that they are free so just watch them and you'll know learn to use them so here i make the shadow of that leaf that leaf and here it's darker too this is the polychromos black i keep looking at my reference photo to know where to place the shadows but if you want to make it simple just please the shadows the same place at the left part and at the white part this is pine green i will use pine green now alors ici en fait je regarde ma photo de référence pour voir où je mets des zones plus foncées des zones plus claires maintenant si vous voulez pas vous compliquer la tâche vous n'êtes pas obligé de colorier de façon réaliste comme moi vous pouvez simplement mettre vos ombres en dégradé à partir de la nervure ici et faire un dégradé vers l'extérieur ça sera très joli aussi so if you don't want to do like me and to be as precise as me it's okay too so you just can make a gradient from this line and going towards the next line it will be pretty too no need to be as precise as i am we need to make the shadow of that leaf like this alors ici on a besoin de faire l'ombre de cette feuille là voilà on l'a fait donc assez précise puisque la feuille est tout près d'ici ce précis shadow because the leaf is very close some hooker's green those are quite cold green and that's why i'm using some leaf green to make the green warmer it's a question of taste you know you do just as you wish ici tout ça ce sont des verts assez froids donc c'est pour ça qu'après j'utilise le livre green pour réchauffer un petit peu ce verre non nao amuse et me livre queen je prends juste les couleurs foncées et je les emmène vers les zones plus claires mais qui si on a perdu le bord de la feuille du dessus donc je vais simplement le retracer avec un petit peu noir you see that here we've lost the edge of this leaf so i'm just going to redraw with a little bit of black and now you can add a lighter green for example the light green from polychromos just to fill the white the remaining white space maintenant vous pouvez prendre un petit peu de vert clair par exemple le light green de polychromos juste pour remplir les espaces vides et voilà pour cette feuille ci here we are for this leaf and now what about those i'm going to make it how do you call them the red ones the red berries do you call them red berries alors je vais faire en rouge celle ci on les appelle comment les petites belles rouges alors je vais commencer avec du crimson red de prismacolor alors je vais simplement changer une image de référence pour prendre des petites belles rouges alors prismacolor je vais tailler bien pointu mais pas aussi pointu que le polychromos donc je mets la molette à mi chemin so i'm going to sharpen it but not as sharp as the polychromos so i put this thing midway i need a pencil extender here alors j'ai besoin d'un petit conge crayon very useful to when you don't have glue under your hand bev says barbara this is absolutely amazing i love it thank you so much bev elle fait à 10 à d'or voir le dessin prendre vie sous tes crayons merci beaucoup elle fait à jeanette says polychromos are still my favorite i just love the way they layer and blend yes they are wonderful celine dit alors le gesteux c'est mieux du coup ah ben je dis pas que c'est mieux celine je dis que c'est différent et donc vu que c'est différent et bien il faut il faut l'appliquer différemment et c'est pour ça que je ferai une autre vidéo sur le gesteux beth says i really want to use my gouache now perfect beth that was the purpose of this tutorial it's to make you want to use your tools that you already have so this is crimson red prismacolor it's the number nine to four voilà c'est le numéro 124 le crimson red de prismacolor alors on va colorier certaines parties de la baie en rouge foncé celine dit alors le gesteux c'est mieux sur une page entière ben en fait tu as exactement le même problème avec le gesteux celine c'est que tu dois redessiner toutes tes lignes noires donc c'est une question de goût moi j'ai pas la patience de faire ça aussi je travaille beaucoup avec les détails donc forcément j'ai pas envie d'avoir des pages qui me prennent dix ans quoi donc c'est rare que j'utilise ça sur une page entière mais parfois sur un élément ou sur des petits morceaux des petites pages comme ça avec des petits éléments je trouve ça chouette voilà ici jamais je mets ce rouge foncé dans les zones d'ombre here i add this dark red in the shadow areas of course i will darken it's later but i never work immediately with the darkest colors deb says i'm definitely going to get some gouache and give this a try yes can do it do it deb because it's not very expensive and you can make lots of pages with only one tube of gouache so do it and give it a try maybe you like it maybe not but if you don't like it just give it a second try because first time i hated using gouache first time i said what is this it's awful and i needed to practice it a little more before getting used to it and before enjoying it alors si vous n'avez pas de gouache n'hésitez pas c'est pas une dépense vraiment excessive avec un tube vous faites plusieurs années et si vous n'aimez pas et bien réessayez parce que moi au début j'aimais pas en fait c'est petit à petit que j'ai commencé à aimer utiliser la gouache bev says hi gail i was so excited to have this color along today i have been waiting to use my windsor newton gouache tube if you already have it bev just give it a try so now i'm just going to use some black because i don't want to lose the line it's not black this is black i don't want to lose the lines because i'm coloring above so at some places i'm just making the lines before losing them ici j'ai pas envie de perdre les lignes en fait donc de plus savoir où elles étaient donc là où on est vraiment dans l'ombre en fait je redessine déjà avec le noir comme ça je perds pas mes lignes on en a quelques-unes des bays rouges ici deb says babo you make this look so easy thank you deb that's because that's why i i explain all what i do it's easier to understand when i explain and the life coloring are perfect because you can ask your questions alors je reprends mon rouge cramoisi pour terminer les petites baies qui sont ici en bas i take back my crimson red finish the little berries here like this and this big one it almost has no dark red because it's on the light cette grosse baie ici elle a pratiquement pas de rouge foncé donc je vais pas lui en faire de trop parce qu'elle est quasiment complètement à la lumière là ici je repasse au noir now i take back the black so now we are going to take a lighter red alors maintenant on va prendre un rouge un petit peu plus clair alors laissez-moi regarder lequel j'ai envie de prendre on va prendre un rouge bien pétant let me see which one i'm going to take permanent red will be nice i think alors je pense que le permanent trend ou le rouge pavot permanent c'est mieux permanent red will be nice let me check yes it's quite nice alors oui le permanent trade il est très très joli ici juste voir comment il donne quand on l'étale avec le blanc parce qu'il faut pas que ce soit jaune non c'est bien je suis ni tout check how it looks when we treat it with the white because i don't want it to be yellow just reach your crimson red a little simplement vous étalez un tout petit peu votre rouge cramoisi avec ce rouge plus vibrant le permanent trade je suis un petit peu en retard dans la lecture du chat il faut que je rattrape i think i'm a little bit late in reading the chat deb says oops it's beautiful i'm not too great with all the shading and sunlight stuff yet i'm working on it though just keep practicing deb and it will come by itself hi catherine welcome kim says my coloring looks like a child come colored compared to everyone here i am trying though enjoying i get lost in my coloring and leave my worries behind you're very right kim no worries if you think that your coloring look like a child one the main thing is that you enjoy and have great time and with practice you will learn in no time practice and following tutorials that are the keys now let's stretch it with a little bit of white and let's see what happens alors maintenant on va étaler ça avec un petit peu de blanc pour voir comment ça se passe ça se passe plutôt bien it happens quite well i like it et jean beth professez kim we all feel that way at times just keep going and you will improve in your own eyes that's so true bèv and moreover just take all the good vibes here in the group share your colorings and you'll receive so much good vibes that you will want to colour more. We are here to share the joy that we feel while colouring, so no matter the level, the joy is the same for every one of us. Okay, so now I'm just going to redraw the little kind of flower which is inside here. Black will be too dark. I want to take a dark one, one minute. Alors, maintenant, on va redessiner l'espèce de petite fleur qui constitue le centre de nos baies rouges. Il ne faut même plus le mot en français. Ici, je prends le dark sepia chez Polychromos. C'est le 175. Here I take the dark sepia from Polychromos which is the 175. Alors, je le fais après avoir utilisé le blanc, évidemment, parce que je n'ai pas envie que, quand j'étale avec le blanc, mon brun s'étale. J'ai envie que ça reste précis. C'est pour ça que je le fais après. I do it after having used the white because I don't want to blend that color. I want it to stay precise. Here I don't even don't remember where it is. I think there is no... I need to check in my second edition. Il y en a un, je ne sais même plus où ça se trouve. Je vais regarder dans mon édition française. Alors, ici, ben non, il n'y en a pas. Donc voilà. Il y en a un ici. Ça s'est fait. Ici, j'en ai ajouté, inquiétez pas. Il y en a un ici. And we have one here. Like this. And this one. Yes, this one has one too. Vous voyez, j'ai tellement bien caché les lignes que je ne sais même plus moi-même où elles se trouvent. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, eh bien, on va justement utiliser ce sépia pour augmenter les zones d'ombre. Now we have done that. We are going to use this sépia to increase the shadow area. So remind that the light comes from here. So here is an area of shadow. The light comes from the right. Ici, c'est une zone vraiment d'ombre parce que la lumière vient de la droite. Donc ici, on peut vraiment ajouter de l'ombre. And it's the shadow that will give a realistic effect to your berries. Contrast and shadows. This says it's the enjoyment and relaxation that count. You're so right, Liz. Bev says, just look at the first one you did. I bet you see a difference already. That's true. And Kim says, Bev, that's a good point. I do see a difference already. Alors, on est en train de discuter en anglais. Donc, je traduis un petit peu pour nos amis francophones. Donc, nous avons Kim ici qui dit qu'elle a l'impression que ses coloriages ressemblent à ceux d'un enfant comparé au nôtre. Et, ben, Bev lui répond et elle a bien raison que ce qui est important, c'est de progresser et de s'amuser. et qu'il suffit de regarder son premier coloriage et son second ou son dixième et on voit déjà une différence. Et ça, c'est vrai. Kim lui dit, tu as marqué un point, la Bev, parce que c'est vrai. Je vais directement mettre un petit peu de noir. Non, that's not black. I'm immediately going to add some black. Add some pieces. And then I will stretch all those shadows with the red. Et ensuite, je vais simplement étaler ces ombres avec le rouge pour que ce ne soit pas trop sombre. Voilà. Ensuite, je reprends mon dégradé de rouge. Donc, je prends le crimson red. Then I just take back my gradient of red. Then I'm making, I think, the last layer. Je crois que là, je suis en train de faire la dernière couche. Ici, crimson red. Alors ici, c'est rouge cramoisi. Suzanne says, just enjoy the process. That's the important thing. Yes, that's true. Bev says, I will never be as good as Suzanne or Barbara, but they provide a lot of help and encouragement and tips I can really see myself doing better before I have even started. Thank you so much, Bev. I'm happy you appreciate our tutorials. Suzanne says something very true. She says, it can be hard. Everyone is on their own journey, though, and everyone colors differently. Comparison is the thief of joy. Once you just relax into it, it's so much better. I'm reading the chat, but I think I'm very late in the chat. Je crois que j'ai très en retard dans le chat. J'essaie de vous rattraper. Kim says, I lost audio. I hope other ones have audio. Gail says, oh, wait, those cranberries. Oh, I was looking for the word in English, Gail. Thank you. Barbara Ann says, oh, dreads, I'm an hour late. What the gouache added to the whole picture or just the black lines? This looks gorgeous. I've just added the gouache on all this picture. Barbara, so I'm just drawing some lines. Alors, Céline dit, est-ce que c'est possible de mettre les couleurs utilisées et les marques utilisées en barre d'informations, s'il te plaît, Barbara? Alors, je sais que ça vous serait très utile, mais ce qu'il y a, c'est que j'improvise au fur et à mesure que je colorie. Et si je devais faire ça, je devrais revoir toute la vidéo pour pouvoir noter les couleurs une par une. Et donc, ça va me prendre deux heures pour chacune des vidéos que j'ai faites. Et donc, ce n'est pas vraiment possible, Céline, parce que j'ai plus de 200 vidéos sur ma chaîne. Et si je devais toutes les reprendre comme ça pour vous noter la liste des couleurs, c'est vraiment trop compliqué. Donc, je suis désolée, mais malheureusement, vu que je n'ai pas toute une équipe qui travaille avec moi, je ne vais pas pouvoir te dire oui. Je vais passer quelques commentaires parce que sinon, je vais trop en retard dans le coloriage. Elle fait, elle dit, je sens que je vais aller acheter de la gouache. Comment sur un petit bout d'image, elle fait là, parce qu'il ne faut pas te décourager si tu fais toute une page et qu'après, tu dois redessiner toutes tes lignes noires. C'est vraiment, c'est vraiment, vraiment beaucoup de boulot. qui s'applique. Lef says, «This brown appears to be a popular pencil. Yes, this brown needs to be replaced and to go to the retirement jar. I've used it a lot. There are lots of polychromos pencils that are very used so I dream of replacing the whole box. . . j'ai jamais utilisé le blanc, mais il y a tellement d'outre. Je suis vraiment appréciée de vous faire tout ça, parce que ce n'est pas seulement le gouache, c'est aussi le colère aussi, c'est le colère aussi. C'est bon, 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 c'est bon. Nous avons vraiment besoin de le blanc, parce qu'on a l'erase le blanc, et donc, nous avons besoin de le blanc, de la couleur 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 de la couleur. C'est maintenant ma dernière couche de rouge, je pense, donc j'appuie quand même assez bien pour remplir tous les petits trous qui sont faits dans la gouache. Maintenant je rince mon crayon blanc et je viens simplement étaler un petit peu en essayant de ne pas toucher les la zone brune non juste stretching the white area my white without touching the brown mais je peux remettre un petit peu de bras ici à l'intérieur ok what do you think of it guys alors vous en pensez quoi les amis barbara ann says thank you the dark values and shadows really bring it to life yes that's the secret of a lifelike coloring is to play on contrasts i'm not able to do coloring with only pastel colors emily illustrator does it so well but it's not something i can do this is permanent thread alors ici c'est le permanent thread je peaufine je termine et maintenant on va prendre notre petit posca blanc and now we are going to use our white posca just some dots alors je vais pas faire des gros trucs blancs je vais juste mettre quelques points ici make it shine si c'est trop simplement je les atténuer avec le doigt so if it's too much i attenuate with the finger like this on a quasiment tout fait les amis il reste plus que les fleurs now we have done almost everything my friends there is only the flowers left i don't think we'll have the time to make the whole picture and i'm sorry but i want to show you as much as we can so for the flowers alors pour les fleurs on va commencer par le centre avec un petit peu de sépia so for the flowers i'm going to begin the center with a little bit of sépia i'm reading the comments one minute alors je lis un petit peu les commentaires une petite minute je descends tout en bas ça va je n'ai pas trop à rattraper on a sylvia qui dit qu'elle ne se rendait pas compte qu'on pouvait mixer comme ça les polychromos et les prismacolores et oui définitivement fait le sans hésiter parce que j'ajoute une petite ombre ici i add a little shadow here and the leaf parce que ça donne vraiment bien les couleurs se complètent magnifiquement celine dit magnifiquissime rendue merci celine celine c'est trop gentil celine dit on a envie de tout manger merci celine elle fait des superbes amazing and susanne says amazeballs thank you pal this says it's beautiful yummy thank you so much my dear friends lindy barbara tu es une artiste fabuleuse merci c'est trop gentil vienne says lovely i have learned so much about using black from watching barbouacolo thank you dear sister this says you can use a cotton bud cue tip to remove paint susanne showed us this tip yes that's a lovely tip thank you leaf i never have q-tips under my hand so i use my fingers angela says no kevin went fishing at the coast to stay cool but i stay at home to join your life oh angela you're so lovely thank you so much so we were doing this part and so now i need like this golden road golden road would be perfect and then a little bit of deco yellow i think it will be perfect je vais prendre le golden road je vais prendre le golden road le 1034 et puis le 1011 le deco yellow et toutes ces couleurs que j'ai prises à londres donc je les retrouve très facilement all those colors i've taken them at london so i can find them i can see that my son has used my golden road because it's not sharp i'm so proud of my son because he went with me to the workshop and he colored his whole page from rooms of wonder and he offered it to johanna it was it was a wonderful moment deco yellow saying that he is the first person in the world having finished a page from rooms of wonder it was so wonderful alors pour dessiner les feuilles je vais prendre un petit peu de bleu indigo to redraw the petals i'm going to take a little bit of indigo blue pour the lower part barbara ann says i love your color chart i should do that barbara you can find it for free on the channel by color with claire you just type on youtube color with claire prismacolor family chart and you can download there for free so don't hesitate she has shared it with the community elle fait dit finalement je dois te blâmer pour tout ce stuff de coloriage qui ne fait que grossir et grossir oui mais tu coloris tu fais pas que acheter des outils donc finalement c'est bien tu sais c'est bien vas-y continue je t'encourage barbara ann says oh i loved your son's coloring thank you so much i've posted in on the group and thank you all for commenting for him which part you did prefer you see i have to withdraw the lines otherwise my flower will be completely blurry ok now i'm going to take a very pale a very pale blue which could be a little bit um purple maybe i have an idea just one minute alors maintenant il faut que je trouve un bleu très clair mais qui soit un tout petit peu rose et je pense que le yes that's the perfect color it's the blue violet lake voilà ça c'est la couleur parfaite c'est le blue violet lake de prismacolor le 1079 1079 1079 janet says i love the way you encourage us and to share the coloring community and the friends i have made online have helped me through some very difficult months thank you you're very welcome janet the coloring community is amazing it will always be there to encourage you and make you help to progress so this is uh uh blue violet lake blue violet angela says you have to forgive that one he was so he has was so well behaved yes he did i always forgive him for using my pencils you know because he's such a wonderful little boy so i add it in the middle and to bring some some shadows alors j'en ai un petit peu au milieu et je sais pas si vous le voyez à l'écran parce que c'est une couleur très pâle dites moi si vous le voyez à l'écran je fais un petit peu des ombres avec minot if you see that blue at the screen because it's a very pale color i want the flower look like it's white so now be careful that you don't have any red left on your white pencil évidemment maintenant vérifiez bien que vous n'avez pas de blanc sur votre plus de rouge sur votre crayon blanc et alors vous pouvez venir étaler un tout petit peu cette espèce de violet ça donne très très joli je trouve you can stretch this kind of light violet blue and it's very pretty i think so we need to make a dark background to make that white flower pop out alors on va devoir faire un fond un peu sombre pour faire que cette fleur se ressorte un petit peu Suzanne says he's such a lovely young man thank you paul Kim says Barbara I think your son is very talented I saw his speech thank you Kim he never wants me to tell him how he has to color but I think he's listening to me when I don't know while I'm coloring and so he's learning some some tips alors un petit peu de noir now a little bit of black and it says wow you must be so proud of your son I am I am he was so lovely with Johanna and so happy to meet her it was wonderful when he gave his speech to Johanna and she watched this speech with such a smile it was wonderful Johanna is a wonderful person this is black just to bring a little bit more depth alors ici j'appuie vraiment pas fort mais c'est juste pour à donner un petit peu de profondeur I really don't press it's just to bring some depth and here I need some indigo to draw this fold in the flower voilà ici je reprends un petit peu d'indigo pour dessiner ce pli dans le pétale you see hiding black lines make a lot of work to redraw them but it's a pleasure to redraw about Johanna's hard work little bit of indigo blue to increase the contrast in the middle of the flower Angela says Antoine must have been so bored spending the day with women chatting away in English he was so good yes the best part was when Suzanne asked him in English if he was understanding what she was saying and he began to laugh so actually he was understanding he has never learned English at school just by hearing me Elfea dit c'est l'abeille bleue que je préfère sur le colon d'Antoine oh merci Elfea et tu sais moi je l'aime beaucoup aussi parce qu'en fait il a pris mon téléphone il a scrollé sur tout mon feed Instagram jusqu'à ce qu'il la trouve et alors il l'a prise comme modèle for this is blue bee Antoine took my phone and he scrolled until he found my blue bee and he did the same how lovely of him ok for this flower I think I'm done alors je pense que c'est ok pour cette fleur-ci simplement encore un tout petit peu blender en blanc I'm just blending a little more with white alors il faut que vous me disiez ce que vous voulez qu'on fasse la prochaine fois les amis c'est pas encore fini mais comme ça vous avez le temps de me répondre est-ce que vous voulez qu'on continue cette image ou est-ce que je passe à la partie 2 on peut faire l'image d'à côté avec du gesso so I want you to let me know what you want to do with me next time my dear friends it's not finished yet but so you have the time to answer do you want me to continue this part with you or this coloring until the end with the other flowers and berries and background or do you want me to go straight to the part 2 hiding the black lines with gesso just let me know in the comments while we continue peacefully our page alors Céline dit toutes les couleurs en prismacolor il est dans les packs de 24, 48 et 72 je crois écoute moi j'ai le pack 250 donc je ne peux pas te dire ce qu'il y a dans les packs plus petits donc vraiment je sais pas te dire Céline je suis désolée Suzanne says Angela he understood more than we thought he did yes he did Carol Lovel is here hello dear Carol how are you Carol says hello everyone Barbara this is lovely thank you so much Carol Elphia dit l'avantage avec les prismas c'est que tu peux les acheter à l'unité oui en France seulement parce qu'en Belgique il n'y a pas vraiment moyen de les acheter à l'unité Elphia dit personne je les achète sur ebay et ce sont des originaux écoute faudra qu'on en discute Elphia en privé après ça m'intéresse Suzanne says he certainly was so funny his little smile said it all yes It was wonderful to see his little smile Bon j'ai vraiment envie de faire la baie ici avec vous donc je vais passer à ça maintenant I really want to make the otterberry with you so I'm going to do this now Just need to find my dark indigo and remember all the colors I've used Je vais juste reprendre mon dark indigo de chez Polychromos Faber-Castell Polychromos et il faut que je me rappelle de tout ce que j'ai fait alors que j'ai rien noté donc voilà peut-être j'aurais besoin de vous les amis I just need to remember all what I've done It would be a challenge because I have improvised with you so I haven't written anything I've just taken my reference picture and trying to copy it My way of coloring is often using a reference picture I don't have the imagination to invent colors for myself And I like to color in a realistic way So this is my way of coloring of course Every way is good but so you know a little more about my way of coloring Angela says finish this image please Okay thank you for your opinion Angela Céline dit avec du gesso D'accord merci pour ton vote Céline Bev says well we want it all of course Thank you Bev This to finish please Sylvia next picture please So for the moment I need to note it because I will forget So finish all gesso I will note your vote so we will see what you prefer Because I can see that you have different votes Alors je vais noter vos votes parce que je vois que vous en avez plusieurs ou plusieurs idées Donc je vais noter vos votes et comme ça je le note ici vous voyez ce que je fais Voilà nous sommes à Bev qui voudrait finir Lise aussi finir Sylvia next picture Bev both Oh I've counted you in finish so I'll put you both Heather says finish Sylvia says thank you for this tutorial by 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 it was so much fun Thank you so much Melissa asks what book are you coloring out of This is 30 days of creativity Melissa Carol says so good to be watching and listening to you teach us Thank you so much Carol Lori says please move on to the please We should be able to finish the blackberry with all the knowledge you have shared Thank you so much 4-4 We need more votes Carol says finished On a besoin de plus de votes les amis Pour le moment c'est très partagé On a On a Lori qui dit qu'elle pourrait On peut terminer chacun de son côté avec tout ce que je vous ai appris Dites moi les amis Ce que je peux aussi faire c'est le terminer sur Youtube Ou sur Instagram et que la prochaine fois que je vous vois ici Je fais les poires à droite Ca c'est une autre option Ca c'est une autre option Effectivement maintenant j'ai toutes les couleurs c'est assez facile de terminer Alors Donna says finish Ok Christine finish Annette We have learnt a lot Will be good to try to finish off by ourself So next one for Annette Christine next one Sandro next one Angela says I don't mind Aider pictures Minisa says thank you I don't mind Aider Céline dit tuto citrouille et feuille d'automne peut-être J'en ai sur ma chaîne Céline un tuto citrouille Tu tapes Barbara color citrouille et tu vas le trouver Ginny says finish this one please Janet says next one I think I've already counted your vote Janet And Kim says I mean all of everything you're doing Aider image is good for me So we have almost an equality So what time is it? I can color a quarter of hour with you Continue a little bit And maybe you like to see how I make the background But maybe shall I make the background when I'm and I'll be finished everything I don't know yet I haven't thought about it actually So this part is darker So this is the second way doing it Now I've made already one I can make immediately darker The shadow part It's a second technique Both are good Elle fait a dit moi tout me va Merci beaucoup elle fait a Alors mon indigo il est là Indigo blue prismacolor Here is our dear Yvonne Davidson Hello Yvonne Yvonne says hello everyone I've missed all of it as I've been out Please do it all again I'm joking I will watch from the start Thank you so much Yvonne for popping in I'm very happy to see you And now the black So again we'll see if we have more colors on our black Je vais le tailler un petit peu Once again we check that we don't have another color on the white Alors ici on voit vraiment la différence dès qu'on n'a pas encore mis de noir vous voyez ça paraît vraiment un peu flou et c'est le noir qui est très bien C'est le noir qui va définir les formes tout spécialement parce qu'on a enlevé les lignes noires évidemment Si vous gardez les lignes noires elles donnent déjà une forme à votre mur Le fait de les avoir enlevées vous oblige vraiment à le redessiner This is dioxazine purple hue Voici le dioxazine purple hue, le 132 Alors n'attendez pas trop pour faire les lignes noires parce que vous voyez ici je commence déjà à plus trop savoir où elles sont Don't wait too much to make your black lines Because here I already begin not to know where they are So if you color too much above you will lose them completely Laurie says what color would would you choose to do the background Mmm, I don't know yet Laurie, I'm sorry I don't know yet I think I will do like um There is still greenery behind So probably shall I use the shades of green I've already used That would be a good point to finish this page with you So I show you how I make the background Because if I go straight to the next drawing You want to see how I make the background What do you think about it ? Is there somebody wanting to change his vote ? Seeing that Alors un argument pour continuer cette image avec vous C'est justement que alors à ce moment-là je vais faire le fond avec vous Et je vais pas directement passer à l'autre image Coloriant chacun de son côté puis vous voyez pas le fond Donc si certain ça vous fait changer votre vote Et bien dites le moi Dioxazine purple you They say his background, how it will work Ok, thank you Bev I have so many works in progress In this book J'ai tellement d'encours dans ce livre Alors faut pas que j'oublie de garder 5 minutes pour vous montrer les pages que Johanna nous a données I don't need to forget To use the 5 last minutes to show you the pages From walls of wonder Rooms of wonder That Johanna has given to us Liz just remind me it We think alike Liz Télépathy here Liz says can we see the new image from Johanna Basworth please Yes we can I just finished the blackberry here And then I show it to you Je vais vous montrer les nouvelles images C'est vrai qu'il faut pas que j'oublie ça Dès que j'ai fini cette Dès que j'ai fini cette mûre Vivienne says I'd like to see this one finished please I note your vote Elle fait adi juste dans ce livre les whips Euh non ? J'ai beaucoup de whips dans beaucoup de livres Comme tu le sais très bien They say of course it all has to be pencil Because you can't use anything wet now Above the pencil you can use some fineliners if you wish But here there is no need Because the colors are already very vibrant But if you wish you can Because you have covered the gouache with pencils But for the background Yes pencils only A little more of dark indigo At the shadow area Alors je vais en mettre un petit peu plus de dark indigo Dans la zone d'ombre Je la saisis I've been coloring one of the pages Johanna gave us this afternoon While listening to you The one with the little kitchen images Wonderful Angela Send me your work in progress I will be happy to see what you have done While listening to the live coloring Kim says I would be interested in seeing the background on this too Ok ? I note Kim Alors un petit peu de Posca blanc et nous aurons fini cette mure Les deux bits of white Posca And we will be finished with this blackberry Like this Et voilà les amis Je suis très très contente d'avoir fait ce colorier j'avais de vous C'était vraiment trop trop chouette de vous retrouver ici sur ce groupe So, I'm so happy to have made this coloring with you It was so wonderful to see you back here on the group So, let me zoom So, you can see the effect on the whole page Voilà, laissez-moi faire un petit dézoom Comme ça je vais pouvoir vous montrer l'effet sur toute la page Et donc je pense qu'on va continuer ensemble cette page-ci la prochaine fois Et la fois suivante on fera la partie de droite avec le gesso I think that next time we are going to continue this page together And the time after we are going to make this part with gesso So now it's time to show you exclusive pages from the new book Donc maintenant il est temps de vous montrer les pages du nouveau livre Rooms of Wonder This is the first one Alors voici la première page It's a pretty page with small victories Voilà, c'est une très très jolie page avec des petites victoires I'll let you see it a little bit before moving to the next one Je vous laisse regarder ça avant de passer sur la suivante Elle fait, j'ai hâte que Rooms of Wonder sorte, il me plait bien celui-là On peut déjà le précommander, je ne sais plus Oui, oui, elle fait, on peut le précommander Je t'enverrai ça par message privé si tu veux Tu peux le précommander Céline dit tout à fait d'accord avec toi Idem pour moi Bah pareil pour toi Céline, je vais t'envoyer le lien si tu veux Elle fait un dit superbe Céline dit très bonne idée finalement Merci Céline C'est possible de zoomer Oui, je peux zoomer mais alors vous ne verrez plus toute la page Alors la page suivante C'est la page suivante Je vais regarder mon livre comme ça les pages se mettent bien à plat I'm going to remove my book So the pages can be very flat Voilà, vous avez mille détails Et je trouve que déjà rien que d'admirer tous les détails Il y en a pour un moment C'est trop trop chouette de les regarder comme ça Ici on a des plumes, vous voyez on a une plume de pan Rien que passer du temps à admirer l'image C'est déjà une occupation en soi Only watching the picture It's already wonderful to do this Because all those details are so well done Tous ces détails sont tellement, tellement bien pensés Alors la suivante Céline dit des détails en perspective Bev says Busy, busy Yes, very, very busy Angela says Searing room Oh, thank you for the words Gail says The craft room I don't know, there is a craft room But I'm not sure it's this one Because maybe craft have more objects Like... I don't know We'll see in the book If there is a craft room Or if this one is the craft room Elle fait dire Ah, un live avec cette page Non, je crois pas Elle fait Ah, que je ferai ça I don't think I will make a live on this page Because we'll be busy A whole year, I think Je crois qu'on serait occupés pendant un an Et voilà, ici c'est la page que j'ai commencée Alors, contrairement à Suzanne et Angela J'ai coloré un petit peu Pendant cet atelier I've colored a little bit during that workshop Not like Suzanne and Angela Isn't it girls? You were very busy chatting With a pencil in your hands I have to admit it But no colors on your page Well, Suzanne and Angela said We can't color It's not possible We want to chat too much But I've attended the two workshops Both workshops So I really wanted to To make more of this page And that's the page that Antoine has finished I can't show you the page Because he has given it to Johanna And he has written on it Antoine, 11 years old For Johanna Basford And can you imagine He has written it in English Although he doesn't speak English It's wonderful Alors, Antoine a coloré cette page-cée en entier Mais je ne peux pas vous la montrer Puisqu'il l'a donnée A Johanna Basford Et il a écrit en anglais Antoine 11 ans Pour Johanna Basford Elle était tellement contente de la recevoir Elle a dit qu'elle allait l'accrocher au mur De son studio Il était tellement heureux d'entendre ça Johanna was so happy To receive that page That she said She would hang it On the wall of her studio Ah wonderful What a no no Antoine was out of the moon Seeing over the moon To hear that Bev says It's got everything Yes, everything you need To make searing, Bev I agree Céline dit Oh la la, Barbara Magnifique Bev says Oh, so cute Merci Céline Thank you Bev Angela says We couldn't concentrate on coloring I understand It was very hard for me to concentrate I just want to continue my page Annette says I really love the colors of your fish Thank you It's actually It's my new combo It's my new combo I use here On this snow globe It's some green and purple And I think it goes well together So now I'm going to use this combo everywhere C'est mon nouveau combo de couleurs Que j'ai mis sur le poisson Sur le dinosaure Et sur le vase C'est un combo vert et mauve Que j'ai utilisé ici Dans la page des boules à neige Un de mes nombreux travaux en cours Et voilà C'est mon nouveau combo J'ai envie de le tester sur toutes mes pages Donc je vais en mettre partout I want to test this new combo On all my coloring page I'm going to put it everywhere Carol says That was so awesome He signed it for Johanna Nice young man And he received the most wonderful reward Just let me one minute to show you Et c'est vrai qu'Antoine a reçu la plus belle des récompenses Une minute je vais vous montrer Alors These are signed copies of Walls of Wonder Half booked Half bought At the bookshop And this one Is especially for Antoine And Johanna added his name here And she made a dedication Especially for Antoine So he was completely over the moon Regardez Johanna Elle a mis son nom ici Et elle lui a signé son Son exemplaire The Walls of Wonder Il l'avait déjà Ici d'en avoir un nouveau Signé par Johanna Il est complètement sur son petit nuage And this is the last page From Walls of Wonder I wanted to show you This is a place where you can read With the nature outside Around you Voilà Ici c'est la dernière image Qu'on a vu de Walls of Wonder C'est une page où on peut lire Vous voyez C'est une petite bibliothèque Où on peut s'installer pour lire Et à un moment Si vous suivez Johanna Basford Vous avez dû voir qu'elle demandait Quelles sont vos pièces rêvées Et moi j'avais décrit cette pièce là J'avais décrit une pièce avec des livres Une bibliothèque avec des livres Et plein de verdure Des arbres et des plantes Et voilà Non, mon rêve réalisé Cette pièce existe dans Rooms of Wonder Remember when Johanna asked us What room you dream to have And I've described this room I've described a place where we can read We have books And there is lots of greenery around And Johanna has made my dream come true With this page I can't wait to see it big in a book But for now It's a pretty card Rooms of Wonder By Johanna Basford So let me read your comments And then it will be time to say goodbye Alors je vais lire vos commentaires ensuite Ça va être le moment de se dire au revoir Et Stine dit moi qui n'aime pas les grandes surfaces à colorier Je suis gâtée Oui là il y a beaucoup de détails Mais je sais qu'il y a aussi des pages moins détaillées Tu verras tout ça quand je ferai la présentation du livre Yes there are very busy pages In Rooms of Wonder But there are other pages With less details And you'll see that When I will make the review Of this new book As soon as I will get it Carol says That was so awesome He signed it for Johanna A nice young man Yes it was awesome And so lovely from him Beth says That was so sweet of her To frame the picture He will always remember that Yes he will Janet says His wonderful pages indeed I loved your son's page too His dinosaures especially Thank you so much for him Janet Céline dit là a dû être aux anges Oui aux anges C'est l'expression que je cherchais Merci Céline Carol says Carol says Made it special for him She is so sweet Yes she is absolutely lovely Yvonne says What a lovely gift I cannot wait to color In the new book I can imagine Yvonne All of us cannot wait to color In that book Elphéa says The place to be At Delacolorier Don I say Such a lovely gift For your son Well thank you so much For following this live My dear friends I'm just going to show the page We've done today So we can finish the video On that page Alors merci beaucoup les amis D'avoir suivi le live Here In your coloring book So next time We are going to continue this picture And then on the other ones I'll show you other ways To hide black lines See you very very soon Have a wonderful and colorful day Bye bye my dear friends Je vous retrouve très très bientôt les amis Je vous souhaite une merveilleuse journée Pleine de couleurs Je vous fais des gros bisous Bon coloriage Bye 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 bye